salut à tous c'est avec un fond d'écran pink floydesque un gros clin d'oeil à dark side of the moon que je vous accueille de cette nouvelle vidéo qui sera liée à un article de geek que vous ne vous trouverez dans le descriptif ainsi que le redatage donc dans cette vidéo je vais vous parler de pen shop pro 3 c'était à l'époque en 1994-95 dans ces eaux là ce qu'on pourrait appeler le photoshop du port un outil de retouches images de retouches photo d'ailleurs qui permettait de qui reprenait en gros l'interface de photoshop tout en étant moins complexe surtout beaucoup moins cher développé par jasques software la boîte a été rachetée en 2004 par corel qui en a fait un logiciel un peu plus professionnel et pour dire choses comme ils sont une gine à gaz la dernière version la 10.8 ou x.8 ou 18 de pen shop pro est sorti en 2016 je crois me souviens mais je vous présente la version 3 qui est assez une dernière version avoir existé sauf erreur de ma part sous ms windows 3.1 j'avais acheté la version 3 avec un cd la version 4 va c'est dit qu'on vous trouvait dans les mains qu'on trouvait style cibex ou micro applications bref un truc de ce style et la version 4 je l'avais acheté à l'époque chez wska windows share clear application et pour les personnes qui s'en souviennent le logo de wska c'était une espèce de d'ours style d'ours marron stylisé avec le logo de wska en dessous ça ne rajeunit personne donc je me suis créé une machine virtuelle windows 3.1 avec pen shop pro à l'intérieur attention ça va piquer les yeux je parle bien sûr voilà j'ai réussi à me débrouiller pour avoir un écran en 8600 et la version proposée par style bex qui proposait logiciel l'époque un peu de tout et voilà comment semblait pen shop pro 11 à l'origine d'un 3 11 c'était une visionneuse qui s'est transformée petit à petit qui a pris qui a peu grossi qui est devenu un outil de retouche photo voilà à quoi ressemblait pen shop pro 3.1 11 oui c'est vraiment l'interface fera en penser à celle de photoshop de l'époque photoshop de l'époque là c'est une version qui est sorti en 95 voilà donc mais sur le écran 256 couleurs bon j'ai pas réussi à faire beaucoup mieux j'aurais pu passer avec une version 4 sous ms windows 95 mais j'avais pas envie non c'était pour montrer le premier pen shop pro que j'ai utilisé à l'époque et oui les icônes piquent un peu les yeux mais il faut se souvenir que là on est en 95 donc il ya un peu plus de vingtaine d'années donc on revient bien sûr tous les études classiques la capture d'écran et conversion multiple la boîte d'histogramme qu'on peut ou pas afficher la capture d'écran l'affichage donc je vais faire du capteur d'écran donc là on va faire un petit un pécran et si on va dans pen shop pro on s'aperçoit qu'on a l'icône coller qui s'est activé voilà donc on a une nouvelle image qui est un fond d'écran qu'est ce que vous pouvez faire comme les couleurs on peut mettre un niveau de gris après on va postériser moi ça change rien de tout donc on va annuler on va passer en négatif qu'est ce qu'on peut faire d'autre j'essaie de m'amuser un peu et puis de colorisation voyez on pouvait faire pas mal de petites choses on veut aussi on va mettre un marqueur par contre j'ai changé la couleur on va prendre cette couleur là ok je vais voir si le marqueur fonctionne voilà on pouvait mettre un marqueur la gomme qui fonctionnait ou pas d'accord une petite crée oui on pouvait faire pas mal de petites choses à l'époque avec le logiciel on va prendre un remplissage pourquoi pas on va prendre une autre couleur on va on va prendre celle là par exemple ok on pouvait faire pas mal de choses avec euh la baguette mangique par exemple pour sélectionner un truc bon on va sélectionner ça et après si on voulait le supprimer On peut y passer Voilà on peut y passer et bien sûr ctrl z s'annuler bon bien sûr je survole un peu un petit passage de texte donc on va prendre la ariale on va mettre avec une ombre en 24 souligner voilà on va mettre par exemple ici et on a un effet oui on pouvait voir pas mal de petites choses bien sûr c'était un peu limité on était loin du toshop où on peut transformer un mannequin enfin une personne en surpoids en mannequin de de podium bien sûr ça demande du temps mais on peut y arriver je vous ai des vidéos sur youtube où on voit la transformation d'une personne en une autre en accélérer bien sûr mais on va avec photoshop on peut tout faire le lasso c'était pour sélectionner deux zones au lasso bien sûr déplacement de zone voilà on peut déplacer on peut faire pas mal de trucs c'était la plus charge en plein écran je suppose fermer la fenêtre vous voyez on pouvait faire pas mal de petites choses bon bien sûr on pouvait pas faire tout ce qu'on pouvait faire avec un photoshop mais déjà pour l'époque c'était pas mal et bien sûr on pouvait imprimer ensemble les préférences du logiciel oui ça fait son âge ça pique un peu les yeux voilà l'hiver pour aussi traiter les photos cd ce qui vient pas mal et on va enregistrer oui on va mettre sur ces ok la visionneuse permettait d'afficher les images voilà notre superbe création ouais on avait l'aide en ligne nous j'ai celle d'image blablabla c'est vrai que soit on avait un manuel comme sa ip soit on avait l'aide en ligne et puis un peu petit le manuel disparaît pour s'en sont mis directement l'aide en ligne et de nos jours c'est google aide moi à trouver mon information c'est vrai que ça rappelle pas mal de souvenirs le jeu n'était pas hyper super lourd de nos standards parce qu'un pain shop pro 3 doit peser doit pas être super lourd je pense 3 mégas 28 3 mégas 28 quand les disques durs faisait 2 à 300 mégas c'était quand même des bons gros bébés maintenant qu'est ce que c'est 3 mégas 28 même pas une texture dans certains jeux voilà c'était ça je voulais vous montrer donc depuis pain shop pro existe toujours comme je vais préciser mais c'est devenu une usine à gaz et presque un clone de photoshop mais à petit prix voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye 1